Hé, c'est fou, hein? On avait imaginé groupe. J'ai près de 80 personnes qui s'intéressent à la gestion de l'environnement 4.0. On est vraiment content de ça. Alors, sans plus tarder, je crois que nous allons débuter. Alors, si vous voulez bien, on va partager tout de suite notre écran. Puis, Bertrand, peut-être, si tu voulais bien te rapprocher. Bien sûr. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouveau webinaire. Sur la gestion de l'environnement 4.0. OK. Alors, pouvez-vous me confirmer que vous voyez bien notre... Oh! Une flèche ne fonctionne plus. Que vous voyez bien notre page avec la boîte de tchat, s'il vous plaît? Tout le monde, on voit bien? Oh! Il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans la salle actuellement. Super! Alors, je vous demanderais peut-être de mettre votre micro à off, s'il vous plaît, pour pas que ce soit la cacophonie. On va présenter tout de suite le contenu du webinaire. Puis, je vous demanderais également de fermer votre caméra. Ici, je vois M. Hamid Ghanou, s'il vous plaît, fermer votre caméra. Ça va être plus facile pour la bande passante. Super! OK! Alors, écoutez tout le monde, voici le contenu de notre webinaire. Alors, petit mot de bienvenue à tous. On est vraiment content que la gestion de l'environnement 4.0 suscite autant d'intérêt. C'est merveilleux. On va voir un petit peu les défis. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui vivent ces défis-là en gestion de l'environnement actuellement. Comment ça se passe? Les principes de gestion de l'environnement 4.0. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça exactement? On va voir les types de capteurs qu'on utilise également pour faire la gestion des aspects environnementaux critiques dans une entreprise, dans une usine. Et... Oui? Et nous allons... Juste faire attention de ne pas trop brasser de là-dedans. Ah oui, excusez. Et nous allons enfin, c'est pour ça que vous êtes là, la plupart d'entre vous, on a plusieurs personnes qui travaillent dans des microbrasseries. Justement, on est vraiment content de ça. Donc, plusieurs personnes sont impatients de savoir qu'est-ce qu'on a fait exactement à la microbrasserie Le Trou du Diable. Et enfin, nous allons avoir une présentation à la fin de la rencontre sur le Fonds ÉcoLeader avec Madame Karine Bourgeois qui est avec nous aujourd'hui et qui va nous présenter qu'est-ce que c'est le Fonds ÉcoLeader pour nous aider à passer à l'action. Alors, voilà. Alors, premièrement, je vais changer la slide. Alors, premièrement, je me présente. Mon nom est Sylvie Rioux. Je suis vraiment une fille d'usine depuis plus de 20 ans maintenant. Entrepreneur depuis 2013. Donc, notre entreprise a deux noms. Améliore Action pour la branche en amélioration continue. Et Andromédias Technologies pour tout ce qui est des technologies que nous allons voir aujourd'hui. Donc, nous sommes qualifiés comme experts au Fonds ÉcoLeader. Vous allez nous retrouver sur le site web du Fonds ÉcoLeader. Et j'aimerais vous présenter Bertrand, mon associé. Rebonjour tout le monde. Donc, mon nom est Bertrand Gauvreau. Je suis cofondateur d'Andromédias technologie et responsable des développements technologiques de l'entreprise. Tout comme Sylvie, j'ai travaillé de nombreuses années en industrie, principalement dans l'industrie lourde où j'ai eu l'occasion d'occuper des postes variés allant des opérations à l'entretien des machines industrielles. Donc, c'est une expérience qui aujourd'hui nous sert très bien pour le développement des applications industrielles, dont on va vous faire un survol aujourd'hui. Donc, bonne présentation tout le monde. J'espère que vous allez apprécier. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais ingénieure du ZIM, j'avais à gérer des aspects environnementaux. J'ai travaillé entre autres dans l'industrie des pâtes et papiers. Et malheureusement, à cette époque, je travaillais beaucoup avec des bons vieux formulaires papiers. J'avais beaucoup de ce qu'on appelle des silos de données, donc des systèmes informatiques, des systèmes de gestion qui ne sont pas très communiquants, en plus de mes fameux formulaires papiers. Et j'avais une très gentille et courageuse adjointe administrative qui prenait mes formulaires papiers et qui les rentrait, repitonnait, comme on dit au Québec, dans nos progiciels du ZIM. Donc, on comprend que ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus efficace dans le monde numérique d'aujourd'hui. Alors... Est-ce qu'il est possible qu'il y a des gens qui veulent entrer dans la salle? À date, ça va bien. On est déjà 40 participants. Donc, principe numéro un. Alors moi, grande amélioreuse en continu devant l'éternel, vous allez être d'accord avec moi, pour s'améliorer dans la vie et au niveau de la gestion environnementale, ça nous prend des données. Et idéalement, ça nous prend des données en continu pour réagir de manière très proactive. Et moi, je dis toujours, aujourd'hui, avec les outils qui existent, on peut avoir la bonne information à la bonne personne juste à temps. Vous allez voir, aujourd'hui, on va parler, entre autres, des CAPA et de l'Internet des objets industriels. Donc, avec ça, on peut mesurer toutes sortes de choses. Gestion de l'énergie, santé des actifs, surtout vos actifs qui sont critiques au niveau de la gestion environnementale, la productivité, la santé de vos procédés, incluant évidemment vos procédés environnementaux. La gestion de l'environnement, on va avoir la belle étude de cas aujourd'hui. Et évidemment, ça nous prend quelque chose pour nous mettre dans l'action par rapport à nos enjeux environnementaux. Alors, principe numéro 2, je vais laisser la parole à Bertrand. Merci, Sylvie. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que pour camper, en quelque sorte, ma crédibilité, là, par rapport aux systèmes qu'on va vous présenter aujourd'hui, j'ai réorienté ma carrière en informatique industrielle il y a déjà maintenant 10 ans de ça. Donc, ça me permet de vous parler de ces systèmes-là en connaissance de cause. Donc, l'Internet des objets dans un contexte environnemental, comment ça se présente? Eh bien, grosso modo, c'est qu'on utilise différents types de capteurs. Vous en voyez une liste assez exhaustive en bas à gauche de l'écran. Donc, des capteurs de pH, de température, de conductivité, de débit, pression, ORP, oxygène dissous, etc. Et grâce à des mécanismes électroniques, on transforme les signaux électriques de ces capteurs en signaux informatiques qu'on peut ensuite transmettre sans fil, comme on le voit dans le centre de l'écran. Donc, on peut transmettre ces données-là sans fil vers des ordinateurs de traitement qui nous permettent d'utiliser les données recueillies à plusieurs fins. Vous allez voir en détail dans la suite de la présentation qu'est-ce que ça nous permet de faire. Également, le côté Internet des objets, c'est qu'on utilise souvent des logiciels en ligne afin de vous permettre de bien visualiser les données et également être prévenu par des alarmes lorsque quelque chose cloche. Donc, c'est un survol très haut niveau de l'Internet des objets. Et là, on va voir plus loin en détail de quoi il s'agit précisément. Sylvie, à toi la parole. Alors, dans les attentes, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, «Sylvie, c'est quoi ça, gestion de l'environnement 4.0? » Donc, je vous résume ça vite fait. Donc, peut-être que vous êtes un peu familier avec le concept industrie 4.0. Vous en avez entendu parler. On parle aussi beaucoup de usines nouvelles, usines intelligentes. Alors, nous, on croit qu'il y a vraiment trois axes principaux pour les manufacturiers, les usines agroalimentaires. Probablement, les capteurs sans fil. On va parler ici d'Internet des objets industriels ou Intranet des objets industriels. Donc, c'est les deux concepts qu'on va utiliser beaucoup. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le stockage infonuagique et évidemment, les tableaux de bord. Les tableaux de bord, c'est vraiment un must en usine. Et lorsqu'on a des bonnes données, bien là, on est capable de faire des choses vraiment intéressantes, comme par exemple l'analyse prédictive avec le machine learning. Actuellement, les projets qu'on fait beaucoup en ce moment, c'est vraiment au niveau de la maintenance prédictive des équipements. Donc, si jamais ça vous intéresse, on va redonner un webinaire sur le sujet très bientôt. Alors, slide suivant. Donc, notre fameuse étude de cas. Alors, je vous fais grâce à la théorie, on tombe tout de suite dans la pratique. Bien, sûrement que plusieurs d'entre vous, c'est des amateurs de bonne bière. Donc, la microbrasserie, le trou du diable, c'est vraiment un fleuron brassicule en Mauricie. Ils produisent plus de 1,7 millions de litres par année. Et évidemment, avec la croissance, il vient des obligations. Donc, ils ont un certificat d'autorisation avec le ministère de l'Environnement, avec la ville de Shawinigan. Ils doivent évidemment traiter les eaux avant de les rejeter aux égouts. Ils ont un certificat dans lequel c'est précisé les plages de pH, température, le volume total de l'eau qui doit être documenté. Il y a également des contraintes par rapport aux surverses. On sait qu'avec les changements climatiques, on doit mieux gérer l'eau pluviale. Donc, eux, c'était bien entendu qu'il y avait une alerte dans la microbrasserie pour empêcher, arrêter la microbrasserie de rejeter aux égouts lorsqu'il y a de fortes pluies. Et ce n'était pas toujours évident à gérer. Il y avait des rapports mensuels à produire, sauf que tout ce qu'il y avait, c'était des formulaires papier qui devaient repitonner, pas très efficaces. Donc, les données des ordinateurs qui géraient la boucle de contrôle pour traiter l'eau usée, les données n'étaient pas historisées. Donc, ça devenait vraiment difficile autrement que d'aller devant la machine puis prendre des notes sur un formulaire. Alors, tout ça, ça les mettait à risque d'échapper, comme on dit au Québec, des non-conformités. Alors, ça, c'était vraiment les enjeux. Alors, on a rencontré les gens de la microbrasserie en 2016 déjà et ils ont lancé huit défis que je vous partage. Donc, eux, ils souhaitaient vraiment avoir des mesures automatisées. Le maître brassard, il ne faut pas qu'il perde de temps à obtenir des données, à rentrer des données sur Internet ou sur des rapports, pardon. Il voulait avoir des tableaux de bord, mais des tableaux de bord, pas juste disponibles à l'usine, mais disponibles partout sur appels immobiles, à distance, etc. Puis, on sait qu'avec la COVID, ça prend tout son importance. Il fallait que ce soit facile de produire les rapports pour le ministère de l'Environnement, pour la ville. Il fallait que ça fonctionne bien, même s'il y a des pannes électriques. Donc, à Chamonigan, je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup d'orages qui causent des pannes. Les gens voulaient être prévenus à l'avance aussi avec des alertes SMS, des courriels, pour ne pas attendre finalement qu'il y ait des problèmes, mais d'être prévenus avant. Il fallait pouvoir intégrer aussi les données des ordinateurs de contrôle industriel. Puis, il ne voulait pas être dépendants affectifs de nous, il voulait également pouvoir personnaliser les alertes, les alarmes, puis faire le lien aussi avec les alertes de surverse de la ville pour simplifier leur vie au niveau de la gestion de ces alertes. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Bertrand qui va vous présenter la solution proposée et mise en œuvre. Merci Sylvie. J'imagine que vous l'aurez compris, le Trou du Diable est une entreprise extrêmement innovatrice. Ici, on parle du côté environnemental de l'usine, mais aussi côté production. Donc, c'est une chouette équipe qui va de l'avant de manière sûre et certaine. Donc, on a fait plusieurs projets avec l'équipe du Trou du Diable. En fait, si on compte les sous-projets, on parle de six projets qu'on a réalisés avec eux. Donc, c'est vraiment un de nos clients chouchous. Le premier projet qu'on a réalisé, c'est probablement le plus important. C'est un projet qui nous a permis de recueillir les données de caractérisation de l'eau usée, traitée, rejetée dans l'égout municipal. Donc, la problématique qu'on avait avant l'installation du système, Sylvie vous l'a exprimé, c'est que malgré qu'on ait des systèmes très modernes de traitement des eaux, on était incapable d'extraire les données des systèmes automatisés et surtout de les utiliser pour créer des rapports. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait avec eux? C'est qu'on a mis en place un système qui est composé d'un ordinateur industriel, le boîtier blanc que vous voyez à l'écran, auquel on a branché différents capteurs, capteurs de pH, de débit, de température, débitmètre, oui, je l'ai nommé. On a mis aussi en place des connexions directes avec le PLC, donc l'ordinateur du système de traitement de l'eau en tant que tel, afin de recueillir des données concernant, entre autres, le bon fonctionnement des valves du système de traitement des eaux. Également, très important, et j'avoue que ça a été un enjeu majeur, donc ça a été vraiment intéressant de travailler dessus, ça a été de recueillir les signaux de surverse provenant de la municipalité. Ah, OK. Bon, Sylvie m'a dit que je vais un petit peu trop vite, donc allons à la page suivante. Donc, un coup qu'on a installé le projet chez le Trou du Diable, une installation qui a été somme toute rapide, donc c'est vraiment des trucs qui s'installent facilement, c'est des capteurs standards, c'est des boîtiers de systèmes informatisés industriels standards, on va les voir tout à l'heure. Donc, un coup que tout ça a été mis en place, ça nous a permis d'offrir au Trou du Diable des tableaux de bord tant réels et historiques hébergés en ligne. Parce qu'au Trou du Diable, on ne voulait pas nécessairement qu'on installe une flopée de nouveaux logiciels sur leur serveur, par exemple, donc on a fait le choix d'utiliser le cloud, donc le fameux Internet des objets. Et juste pour vous rassurer, sachez que les protocoles de sécurité qu'on utilise pour transférer les données du Trou du Diable vers Internet sont aussi sécurisées que les données bancaires qu'on échange, par exemple, avec Accéder. Donc, le souci de sécurité n'est plus un argument valable en 2020. Petite parenthèse intéressante, on a également mis en place l'espèce de gros bouton rouge que vous voyez à l'écran. Donc, c'est pour montrer qu'on est capable également de contrôler les systèmes à distance. Ce bouton-là, entre autres choses, permet d'arrêter notre système à distance, par exemple, si on a affaire à une maintenance sur le système. Un autre projet qu'on a fait avec le Trou du Diable, en fait, ça a été la mise en place d'un UPS. Bon, qu'est-ce que ça mange en hiver, un UPS? Finalement, c'est une alimentation de secours. Parce qu'un des enjeux qu'on avait au Trou du Diable, c'est que même en cas de perte de courant, on devait être capable de prouver qu'on n'avait pas rejeté d'eau usée lors d'une période de surverse de la municipalité, par exemple, au même moment où se produisait un orage. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là pour régler ce défi? C'est qu'on a mis en place une espèce de grosse batterie qui alimente aussi bien le système informatique de la ville qui achemine le signal de surverse. Donc, on alimente ce système-là. On alimente également l'ordinateur du système de traitement des eaux. Et on alimente évidemment notre système à nous. Ce qui fait en sorte que la chaîne de transmission des données d'un signal de surverse n'est pas compromise, même lorsqu'on a une perte de courant. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ça a vraiment enlevé un gros casse-tête de la tête des gens au Trou du Diable. Également, on est capable, ce faisant, d'historiser les données du système complet, même en cas de perte de courant, puisque notre système d'historisation des données est totalement autonome grâce à cette batterie. Un autre projet vraiment intéressant qu'on a fait avec l'équipe du Trou du Diable, ça a été d'automatiser la cueillette des données de débit de l'eau potable consommée par l'usine. Donc, avant, c'était un réel souci parce que, encore une fois, on devait montrer ces chiffres-là aux organismes réglementaires. Cependant, on devait, à chaque jour, dédier une personne à aller prendre manuellement la lecture du compteur d'eau. Bon, puisqu'il y a de l'humain, il y a de l'humainerie, si je puis dire. Donc, évidemment, de temps à autre, on oubliait d'aller prendre le volume d'eau consommée et ça amenait vraiment des difficultés au niveau réglementaire. Donc, on a fait un petit peu, on a mis en place un peu le même genre de système qu'on a vu précédemment. Donc, un ordinateur industriel relié au débit-mètre de l'entrée d'eau. Et encore une fois, on est en mesure, grâce à ce système-là, d'acheminer les données de consommation d'eau de la microbrasserie dans un tableau de bord d'Internet des objets, donc dans le clan. Donc, physiquement, comment ça se présente? Vous voyez ici les boîtiers que vous retrouvez à l'écran. À eux seuls, gèrent complètement le traitement des eaux du trou du diable. Donc, à gauche, vous pouvez voir le premier boîtier qui sert à gérer un nouveau réservoir extérieur, un réservoir tampon qu'on vient tout juste de mettre en place. Dans le milieu de la photo, on retrouve le système de gestion et de traitement de l'eau usée. Donc, le premier que je vous ai mentionné sert surtout à gérer l'acheminement de l'eau vers le réservoir tampon, alors que le panneau central gère vraiment tout ce qui est d'injection d'acide, de matière base, donc de matière neutralisatrice dans l'eau usée. Et dans la partie droite de l'écran, on retrouve le système qu'on a mis en place. Donc, vous voyez une vue zoomée dans la partie droite de l'écran. Donc, dans la partie inférieure, on retrouve vraiment le boîtier qui regroupe toute l'électronique, tous les mécanismes qui permettent d'acheminer les données vers les tableaux de bord Internet. Donc, c'est un boîtier qui est compact. On parle vraiment de systèmes très petits, très miniaturisés. Et ce qu'on voit dans la partie supérieure de la photo, c'est le fameux UPS. C'est vraiment la batterie qui alimente tous les systèmes informatisés en cas de perte de courant. Et Sylvie, je ne sais pas si on l'a mentionné qu'on historise aussi la consommation. Est-ce qu'on le voit plus loin? De l'électricité? Oui. On ne l'a pas mentionné, mais on l'a mentionné. Bon, bien, une chose intéressante, c'est qu'en ayant installé ça, on est capable de monitorer d'une part toutes les pannes de courant qui se produisent aux trous du diable, puisqu'évidemment, notre ordinateur est capable de déterminer s'il reçoit son énergie, soit du courant principal de l'usine ou encore s'il reçoit de la batterie. Et un petit goodies, comme on dit, tant qu'à avoir cette mesure-là, on a mis en place la mesure de la consommation électrique de tous les systèmes informatisés qui sont utilisés pour le traitement des eaux. Donc, si on extrapole, on pourrait tout à fait utiliser le même système de gestion électrique pour, par exemple, mesurer la consommation électrique d'une usine complète de traitement des eaux, par exemple. Donc, c'est exactement le même principe. Donc, rapidement, on vous a présenté concrètement qu'est-ce qu'on a fait à la microbrasserie Le Trou du Diable. Donc, on est vraiment contents, puis l'équipe est contente aussi, parce que vous vous rappelez les huit défis qui nous avaient lancés au début? Bien, les défis sont relevés, on est vraiment fiers de ça. Alors, l'enregistrement des données, comme a dit Bertrand, est faite localement et dans le nuage. Les données sont historisées, qualité de l'eau usée traitée, consommation d'eau, l'électricité consommée par les systèmes, les alertes de surverse. Donc, les gens reçoivent des SMS, des courriels, s'il y a une déviation ou un risque de non-conformité. Il y a des tableaux de bord, puis l'ordre des pannes de courant, évidemment aussi, très important. Il y a également des tableaux de bord disponibles, temps réel et historique. Les données, comme a mentionné Bertrand, toutes les stress sécuritaires. Ça fonctionne bien avec ou sans électricité. C'est très facile de partager les tableaux de bord, mettons qu'on voit quelque chose qui est bizarre, d'envoyer ça, de partager ça à quelqu'un pour qu'il puisse investiguer. Puis, comme vous pouvez le voir, ça fait déjà depuis 2016, le dernier projet, on vient de le terminer, donc on est en 2020. Alors, c'est un projet qui est évolutif. Alors, on peut décortiquer notre projet en petits morceaux et l'étaler dans le temps. C'est ce qui est vraiment intéressant. Sylvie a mentionné quelque chose de très important que j'ai oublié tout à l'heure. C'est que les tableaux de bord, puisqu'ils sont en ligne, ils sont partageables et accessibles par quiconque possède un compte sur la plateforme d'Internet des objets. Et ça, c'est vraiment important en 2020, le partage d'informations. On ne veut pas garder l'information en silo, comme Sylvie le mentionnait tout à l'heure. C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça leur a donné, au final, l'équipe du Trou du diable? Puis, on n'est pas gênés, vous pouvez les appeler, c'est ce qu'ils vont vous dire. Donc, premièrement, bien, en tant qu'entreprise, c'est important dans le monde d'aujourd'hui d'être ce qu'on appelle un bon citoyen corporatif. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose auquel ils tiennent. Ils n'ont eu aucun débordement de cuve à gérer, à ramasser parce que les gens recevaient un SMS lorsque le niveau était critique. Ça leur permet d'être beaucoup plus proactifs. Puis, c'est vraiment plus le fun pour les travailleurs d'être en mode proaction plutôt qu'être en mode panique, urgence. Puis, bien, fait non à négliger, ça leur laisse plus de temps pour continuer à faire de la bonne bière parce que c'est ça qui les passionne. Donc, ce n'est pas nécessairement gérer de l'environnement, mais plus faire de la très, très bonne bière. Et nous, ça nous garantit qu'on peut continuer à déguster leur bonne bière. Donc, bien, c'est ça. Alors, vous voyez un petit peu comment on travaille. Donc, on donne de la formation, on fait des audits, on vous aide avec la mise en oeuvre des projets. Si jamais vous avez des enjeux ou des idées de projets, ça nous fera plaisir d'en discuter avec vous. J'aurais peut-être une proposition à faire. Peut-être que ça avait été prévu déjà. Avant de passer à l'aspect fonds éco-leader, peut-être qu'on pourrait demander aux gens s'ils ont des questions. Je pense qu'on a le temps quand même. Si les gens ont des questions par rapport au système, le clan, tous ces trucs-là, on peut peut-être prendre... On peut prendre quelques minutes, oui. Parce qu'au pire, on va avoir une période à la fin aussi. Donc, si vous avez des questions, ne vous gênez pas, tapez-les simplement dans la fenêtre de chat. Et on va vous répondre, là. On va le... Oh, moi, chat. OK. Désolé, le son ne fonctionne pas. Est-ce votre plateforme? Y a-t-il des frais... Oh, beaucoup de questions. Super. On aime ça. Peut-être agrossir la fenêtre, si vous, c'est pas plus facile. Oui. OK. Est-ce votre plateforme? Y a-t-il des frais mensuels annuels quand le projet est implanté? Oui, évidemment. On a nos capteurs, on a notre plateforme. On travaille avec différents fournisseurs, mais il s'agit de nos produits. Y a-t-il des frais mensuels annuels quand le projet est implanté? Écoutez, nous, on est flexibles au niveau du modèle d'affaires. Certains de nos clients, surtout dans la grosse industrie, veulent vraiment acquérir les choses. Donc, on est capable de leur faire des prix forfaitaires. Alors que d'autres clients vont préférer vraiment y aller sur une base mensuelle, souvent pour éviter d'avoir à faire des mises de fonds en capital. Donc, on est capable aussi de s'adapter à ce modèle d'affaires-là. On fait les deux. Quel est votre outil d'intelligence artificielle? Là, on n'a pas abordé ce volet-là dans cette présentation. Bien, écoutez, Pierre-Francis, notre outil AIA, je vous dirais que c'est nos connaissances dans le domaine. Notre meilleur outil. On n'utilise pas vraiment d'outils, comment dirais-je, rien de mise en boîte dans le fond. Donc, c'est qu'on développe les outils qui sont vraiment taillés pour répondre aux besoins de chacun de nos clients. Donc, on utilise différents langages de programmation, différentes plateformes. Mais je vous dirais que ce n'est pas une boîte, un outil tout fait d'avance qu'on offre à nos clients. Pour la simple et bonne raison que l'intelligence artificielle, ce n'est pas un one-size-fits-all. Malgré ce que certaines personnes tentent de nous faire croire, ce n'est pas encore le cas en 2020. C'est ça. Donc, Pierre-Francis, je vous inviterai à notre webinaire sur la maintenance prédictive automatisée. Là, on a vraiment des belles études de cas là-dessus. Là, on a Martin qui nous demande, quels sont les types de mesures côté bière? Donc, pH, oxygène, avez-vous un modèle open source ou c'est propriétaire? Il s'agit de technologies propriétaires. Comme beaucoup d'entreprises technologiques, on a investi beaucoup de sous et beaucoup d'efforts pour développer nos outils, nos plateformes. Donc, évidemment, ce sont des technologies propriétaires. Au niveau des mesures, Sylvie, si tu permets, je peux peut-être répondre à la question. Oui. On mesure dans le cas qu'on vous a montré tout à l'heure, mais on pourrait en avoir d'autres. On vous a nommé les principaux capteurs tout à l'heure. On a le pH, la température, on a le débit, on a l'ouverture des valves d'alimentation de produits neutralisants. On a plusieurs capteurs de haut niveau. On a, comme on disait tout à l'heure, la consommation électrique. On détecte quand on a une perte d'alimentation électrique. Est-ce que j'en oublie? Écoute, on a 35. On a au moins 35 capteurs. Mais dans ce cas-là qu'on a présenté tout à l'heure, je pense que ça fait le taux. Mais on peut quand même mesurer beaucoup plus de trucs que ça. Des fois, les clients nous arrivent avec des mesures peut-être moins familières, puis on réussit toujours à trouver un turnaround, comme on dit. Oui, on aime bien se creuser la tête pour répondre aux besoins particuliers de nos clients. Donc, je vois qu'il y a un curseur à droite. Peut-être qu'il y a d'autres questions. Oui, bien là, il y a David qui pose une autre question. Faites-vous affaire avec des startups en face R&D utilisant des capteurs personnalisés. Bien, en fait, je dirais que ça a été pas mal notre mission lors de nos premières années d'existence de faire de la R&D. On a été une startup de R&D au départ. Donc, je vous dirais qu'on a l'expertise pour faire ça à l'interne. Évidemment, on est toujours ouvert à collaborer, mais je vous dirais que pour le moment, on est assez autosuffisant à ce niveau-là. C'est ça. Puis, on a plusieurs fournisseurs qu'on a qualifiés, des fournisseurs expérimentés en capteurs, qui sont très fiables pour le côté industriel. Prochaine question. Oui. Mickaël qui nous demande comment vous gérez vos données en temps de maintenance pour la database centrale. Est-ce que vous prévoyez des pertes de données dans ce cas? Aucune perte de données. La raison est simple, c'est que notre ordinateur local comporte une base de données redondante qui accumule toutes les données lues par le système. Et les données sont synchronisées avec notre plateforme en ligne lorsqu'on a, évidemment, une connexion à Internet et lorsque notre base de données en ligne est disponible. Donc, on a très peu de temps de maintenance en ligne, mais lorsque ça se produit, on est en mesure de tout synchroniser les données sans en perdre une seule. Donc, je vous dirais qu'on entend souvent parler de l'intranet des objets ou encore du edge computing. Là, je ne veux pas vous assommer avec des mots techniques, mais c'est un des enjeux de cette problématique, pardon, Michael, que vous exprimez. Fait que là, on va prendre une dernière question de Marc. Après ça, on va laisser du temps à la présentation du fonds ÉcoLeader, qui est quand même très intéressante aussi pour les personnes présentes. Donc, Marc, développez-vous des capteurs vous-même? On fait les deux. On a une gamme de capteurs qui répond à beaucoup de besoins. On est à 35 maintenant, si ma valeur est bonne. Pour des besoins beaucoup plus particuliers, il nous arrive d'installer des capteurs d'autres entreprises, entre autres IFM, qui est un des leaders mondiaux des capteurs industriels. On est en mesure d'intégrer les données de ces capteurs-là à notre plateforme. Donc, évidemment, on préfère utiliser nos capteurs lorsque c'est possible, puisqu'ils sont extrêmement robustes. Ils sont sans fil, durée de vie de batterie jusqu'à 10 ans, très, très, très rapide à installer. Mais lorsqu'on n'a pas le bon capteur, on utilise des fournisseurs de renommée mondiale pour combler les besoins. J'espère que ça répond, Marc. OK. Bien, écoutez, sans plus tarder, j'aimerais passer le bâton de la parole à Karine. Bonjour, Karine. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci, Sylvie. Merci, Bertrand, pour cette belle opportunité de présenter le fonds aujourd'hui. Super. Parionner cette belle initiative-là à travers le Québec et même ailleurs, mais bon, c'est juste au Québec, là. Oui. Donc, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous présenter, justement, le fonds Écolideur. En effet, Andromédia et Améliore Action font partie, sont inscrits dans ce répertoire d'Écolideur. Mais je tiens à mentionner dès le départ que ce n'est pas une reconnaissance officielle Écolideur, Alors, ce n'est pas une certification, mais c'est bien une initiative volontaire de la part des experts de s'inscrire sur ce portail-là. Et nécessairement, si on veut un financement avec le fonds Écolideur, il faut que l'expert soit, si on peut dire, inscrit sur ce fonds-là, sur ce répertoire-là. Donc, ce qui m'amène à vous, ah, puis en même temps, j'ai vu, là, deux agents. Ah, là, t'es rendue aux objectifs, c'était ça? Oui, j'ai vu qu'il y avait Marianne. Non, bien oui, oui, je ne l'ai pas remarqué, par exemple, mais tant mieux. Mais il y a d'autres agents de d'autres régions, effectivement. Oui, j'ai vu Mylène Jonca de Bas-Saint-Laurent, puis Jean-Jacques-Drieu de Montérégie. Donc, les objectifs, comme je le mentionnais, du fonds Écolideur, c'est principalement d'aider les entreprises à mieux s'orienter. Parce que les entreprises ont fait part que, oui, on veut faire des mesures éco-responsables, on veut appliquer des technologies propres. Mais on ne sait pas comment se prendre, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas qui contacter. On est tout mêlé dans les experts qui existent. Donc, les 18 agents au Québec sont là pour vous, pour vous aider, en tant qu'entreprise, de justement mieux connaître ces outils-là, ces ressources-là qui sont disponibles pour vous sur le marché. On peut aller à la prochaine? Oui. Oui, en effet, l'initiative du fonds Écolideur, c'est une initiative qui vient de plusieurs partenaires, dont le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le Fonds d'action québécois pour le développement durable, le Centre québécois de développement durable et Écotec Québec. Comme je le disais tantôt, c'est un réseau partout au Québec et chaque région a un agent Écolideur. Est-ce que c'est à ce moment-ci que tu veux que je montre le site web? C'est exactement ça. J'aimerais, parce que ça va être plus facile pour vous d'aller voir live, le site web comme tel. On va aller vous montrer ça. Comment est-ce que c'est facile de naviguer sur ce site Internet-là? Vous allez pouvoir avoir tout ça dans la présentation qu'on va vous remettre. Les liens sont intégrés. Vous allez voir, c'est facile comme tout. Alors, je vous invite à aller à contacter votre agent. Et là, sur cette page-là, si vous descendez un peu plus bas, vous avez tous les coordonnées. Alors, c'est facile à voir qui est l'agent Écolideur dans votre région. Et si vous avez des questions pour, quand on parle de pratiques écoresponsables, de technologies propres, bien, c'est eux, c'est ces gens-là qu'il faut contacter dans votre région pour qu'ils puissent vous aider, vous donner un coup de main dans la recherche de votre expert, mais aussi de vous orienter sur des financements qui sont disponibles. Alors, désolée pour nos visiteurs, nos participants étrangers, c'est juste pour le Québec. Et voilà, c'est juste pour le Québec. C'est bon. Est-ce que tu voulais que je montre autre chose sur le site Web, Karine? Pour le moment, non. Oui, bien, on retourne à la diapositive. Oui. Oui, tu peux continuer. C'est bon. Alors, vous voyez, j'ai tout mis ça simple. Quand vous allez avoir la diapo, la présentation, vous allez pouvoir cliquer directement pour vous rendre au bon endroit. Tu peux aller à la prochaine, Sylvie? Oui. Oui, le rôle de l'agent, je vous l'ai mentionné. Déjà, c'était de contacter les entreprises, programme d'aide, financement, guide, outils. Tout ça, on peut vous orienter facilement vers les solutions, que ce soit pour implanter, par exemple, de la géothermie dans votre bâtiment ou encore regarder pour installer des bornes électriques ou mettre en place un comité développement durable. Des solutions qui visent à améliorer l'environnement en entreprise. On peut vous mettre en lien avec des experts ou des outils qui existent sur le marché. C'est intéressant, comme je vous le disais, il y a du financement aussi de rattaché à tout ça, ce qui est intéressant pour les entreprises. Alors, le volet 1, qui est au niveau des pratiques écoresponsables, on regarde essentiellement tout ce qu'on peut améliorer au niveau de l'environnement dans l'organisation. Donc, je vous résume très rapidement les subventions qui sont disponibles pour vous. Au niveau des réalisations d'études et d'analyses, on peut aller jusqu'à 10 000 $. Élaboration de plans d'action concrets et aussi accompagnement dans l'implantation, encore une fois, 10 000 $. Donc, c'est 50 % des dépenses qui sont admissibles. Donc, si vous déposez dans le programme ÉcoLeader pour les pratiques écoresponsables, vous pouvez aller chercher pour un maximum de 30 000 $ par entreprise. Ensuite, il y a les technologies propres. Donc, les technologies propres, quand je disais géothermie, ça peut être panneau solaire, des choses comme ça, mur solaire, c'est des technologies propres. Donc, ici, ça rentre dans ça, dans ce volet-là, ici. Pour la réalisation d'études de plans d'action, on peut aller jusqu'à 35 000 $. Encore une fois, 50 % des dépenses qui sont admissibles. Et pour l'accompagnement, qui est à la malacquisition, c'est 15 000 $ qu'on peut aller chercher avec le programme de financement. Oui, tu peux continuer, Sylvie. Donc, je saute le volet 2? Bon, je l'ai présenté. Ah, les cohorts, excuse-moi, je n'avais pas vu, je n'avais pas remarqué. Ça avait déjà changé. Oui, autre chose intéressante avec le programme ÉcoLeader, c'est qu'on peut créer des cohorts. Donc, par exemple, une chambre de commerce ou encore un regroupement d'entreprises peut, pour deux entreprises et plus, créer une cohorte d'entreprises pour travailler sur un volet bien spécifique. Par exemple, dans ma région, je peux vous le présenter, c'est une chambre de commerce qui décide de mettre en équipe une dizaine d'entreprises pour améliorer les emballages de ces entreprises-là parce que c'est une problématique, ils veulent devenir plus éco-responsables. Donc, la chambre de commerce a décidé de créer cette cohorte-là et de pouvoir aider les entreprises à améliorer leur emballage. Donc, on regarde tous les éléments, on va faire affaire avec un expert et la chambre de commerce s'occupe un peu, comme on peut dire, de la paperasse de tout ça. Donc, c'est facilitant pour les entreprises participantes. Donc, les thématiques, je vais y aller rapidement parce qu'on l'a dit tantôt, mais peut-être plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, technologie propre et pratiques éco-responsables. On parle d'efficacité énergétique, de gestion des matières résiduelles, ça peut être l'économie circulaire aussi, démarche stratégique en développement durable. Donc, si on fait une démarche avec votre comité vert, par exemple, ça, c'est des démarches qui peuvent être possiblement approuvées. Donc, approvisionnement, achats responsables, gestion de l'eau, éco-conception, comme on l'a dit, au niveau des emballages. Alors, si… Oh, oui. M'excuse. Non, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas cliqué à la bonne place. Donc, peut-être que ça va être ironique ce que je vous dis, là, mais quand ça va mal, on peut dire que c'est une période comme ça qu'on vit en ce moment, mais quand ça va mal, c'est le temps d'investir en entreprise. Puis, les entreprises qui l'ont fait, elles sont beaucoup plus résilientes, ils s'en sortent beaucoup mieux parce qu'ils se permettent de se donner les moyens de pouvoir ressortir du lot. Donc, le Fonds Ecolider, ça vous permet aussi, parce qu'on en entend souvent parler, relance économique vert, tout ça, on l'entend beaucoup ces temps-ci, dans les médias et tout, auprès des ministres. Donc, pour vous, c'est une belle opportunité. Et le Fonds Ecolider est là aussi pour vous aider, pour aller atteindre ces niveaux-là qu'on souhaite atteindre au niveau des entreprises. Donc, profitez-en, appelez votre agent. Si vous n'êtes pas certain, voyez avec lui. Peut-être qu'il y a d'autres subventions aussi qui existent dans d'autres ministères. Il y a peut-être d'autres subventions ou aides financières qui existent sur le marché pour vous, ou encore des outils très intéressants, très pertinents pour l'application dans votre entreprise, par exemple, calcul de gaz à effet de serre, ou peu importe ce que vous avez l'intention de faire, contactez votre agent. Il est là pour vous, c'est gratuit. Profitez-en. Et il y en a un dans chaque région, donc il y en a un qui vous attend au bout du fil. C'est bon. À ce moment-ci, peut-être qu'on passerait à une autre période de questions. Donc, merci beaucoup, Karine. C'est extrêmement intéressant. Puis là, j'ai déjà une question pour toi. Oui. Ici, attends-tu? Ah, je ne le sais pas parce que ce n'est pas dans ma région. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Est-ce que le Troude d'Isabre a pu bénéficier de ce programme? Je ne le sais pas. La réponse, c'est non. Parce qu'à l'époque, quand on a commencé à travailler avec eux, le programme, le Fonds Éco-Leader, il n'existait pas. C'est quand même récent, hein, Karine? Ça fait un an. Ça fait un an. Ça fait juste un an. Donc, mais là, à ce moment-ci, si je te posais la question, qu'est-ce qui aurait été recevable, à ton avis, dans ce qu'on a présenté au niveau du Troude du Diable? Ah, mon Dieu! Écoutez, ça, ça va dépendre. On peut déposer un projet dans le sens que l'objectif, c'est toujours d'améliorer l'environnement. Donc, au niveau de l'eau, ce serait au niveau de l'eau, par exemple, que je vois facilement comme ça. Donc, on aurait pu déposer un projet en vue de l'amélioration de la qualité de l'eau qui ressort de l'usine, là, en question, la microbrasserie. Oui, oui. Et ça, on aurait pu déposer un projet dans ce sens-là. Mais là, au niveau de l'acceptabilité, bien là, c'est une autre histoire, parce qu'il faut que ça passe auprès d'un comité qui va approuver le financement. Donc, c'est pas automatique quand on dépose que ça va être approuvé, parce qu'il y a un comité qui va regarder le sujet en entier. Fait que j'espère que ça répond à ta question, Samuel. Donc, j'ai une autre question ici de Richard. Est-ce que nous allons recevoir par courriel les deux présentations? Donc, moi, je vais vous envoyer un PDF par courriel, puis je vais vous envoyer aussi, nous, on a écrit un beau e-book qui raconte l'histoire qu'on vous a raconté aujourd'hui. Donc, c'est un peu plus étoffé que juste des slides de présentation. Donc, vous aurez à ce moment-ci toute l'information sur le fonds CoLeader. Vous aurez également l'histoire de la microbrasserie, le trou du diable. Et puis, libre à vous de partager ça avec votre équipe dans votre usine, dans votre organisation. Est-ce que... Ah, ici, on a une nouvelle question de David. Est-ce que le programme supporte le développement de technologies propres ou seulement leur implantation? C'est une information que je n'ai peut-être pas mentionnée. Ça ne va pas servir à acheter des bornes électriques. Ça ne va pas servir à acheter l'outil comme tel ou l'outil qu'on vous a présenté aujourd'hui. Ça ne sert pas à acquérir des objets. Le fonds CoLeader, ça sert pour vous aider à faire les études, pour voir si, en effet, c'est le bon outil, la bonne méthode qu'il vous faut. On ne va pas payer les équipements de géothermie ou de panneaux. Ça ne paye pas ça, le fonds CoLeader. Mais ça va payer l'étude pour vérifier si, en effet, c'est le bon outil qu'il vous faut. Pour ne pas réinventer la roue, entre autres. Donc, David, j'espère que ça répond à votre question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je n'ai plus de questions dans ma boîte de chat. Ne soyez pas gênés. On est là pour y répondre. Profitez-en. J'ai un autre exemple. Peut-être que ça peut aider les participants. On a des chaudières à Biomasse. On veut les bonifier. J'ai un groupe, cinq entreprises, par exemple, qui souhaitent justement bonifier leurs chaudières à Biomasse. Et ça, c'est quelque chose qui peut passer dans le programme parce qu'on veut améliorer la performance des équipements. Ça ne l'achètera pas, les équipements, mais ça va payer possiblement. Parce que là, on va déposer un projet là-dessus. Le groupe va déposer un projet au Fonds Écolideur. Et l'objectif est de bonifier les chaudières, les cinq chaudières qui existent dans les entreprises, pour améliorer leur performance environnementale, évidemment. Mais on s'entend que si on utilise des chaudières à Biomasse, c'est intéressant aussi pour l'environnement. Super. OK. Bien, écoutez, je ne vois pas d'autres questions apparaître dans la boîte de chat. Alors, j'espère que notre webinaire a répondu à vos attentes. Ah, ici, j'ai Jean-Jacques Drieux qui dit, « En fait, j'imagine qu'Andromédia commence toujours par faire un diagnostic sur un nouveau site. Ceci est admissible au Fonds Écolideur. » Oui, merci Jean-Jacques. Oui, effectivement, quand on met notre chapeau de consultant, c'est une des premières choses qu'on fait. On appelle ça, nous, l'audit de télémétrie intelligente. C'est-à-dire qu'on regarde avec l'entreprise, c'est quoi les besoins. Puis, après ça, on suggère des choses. Donc, ils peuvent faire affaire avec nous, mais ils ne sont pas obligés. Donc, on a un livreur par rapport à ça. C'est comme un genre de rapport qui étapte vraiment, c'est quoi les mesures nécessaires pour s'améliorer. Puis, c'est quoi les suggestions de technologies qui existent pour, après ça, mettre en œuvre. Mais merci pour le commentaire, Jean-Jacques. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Groupe? Les gens commencent à quitter pour aller dîner. Donc, bien, moi, j'aimerais te remercier, Karine, pour une première participation à un webinaire. Merci, Jean-Jacques, aussi, pour les belles explications sur ce qu'on peut faire par rapport à la gestion de l'environnement 4.0. Écoutez, on espère qu'on vous a donné le goût de passer à l'action avec des solutions faciles à implanter, avec des fonds pour vous aider à passer à l'action. Donc, moi, je vais faire un petit suivi avec vous par courriel. Je vais vous envoyer mon questionnaire d'évaluation parce qu'on est en amélioration continue de nous-mêmes. Donc, soyez très gentils de prendre deux minutes pour le compléter. Je fais un sondage aussi sur d'autres possibilités de formation que nous allons offrir cet automne. Alors, ne soyez pas gênés de rappeler mon questionnaire. Fait qu'un gros merci. Merci à tout le monde. Puis, on vous souhaite une super belle fin de semaine en chaleur d'été, enfin! Merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci à tous pour votre présence.